65 millions de dollars, c'est le montant incroyable adjugé aux enchères en 2014 pour le célèbre tableau Le Printemps, peint en 1881 par le légendaire artiste, réaliste et impressionniste Edouard Manet. Manet est souvent considéré comme l'un des précurseurs de l'impressionnisme en raison de l'utilisation novatrice de la lumière, de la couleur et de la manière dont il capturait les scènes de la vie moderne. L'une des œuvres les plus controversées de Manet est son célèbre tableau Le Déjeuner sur l'herbe de 1863 qui a choqué toute la société de l'époque en raison de sa représentation audacieuse de la nudité féminine. Manet avait un intérêt marqué pour la mode de son époque. Il a peint de très nombreux portraits mettant en valeur les vêtements à la mode du second empire français. Manet était fortement influencé par l'art espagnol, en particulier par des œuvres de grand-mètre telles que Francisco Goya ou encore Diego Velázquez. Son tableau Olympia montre clairement cette influence espagnole. Bien qu'il soit connu pour ses portraits et ses scènes de genre, Manet a également peint des natures mortes exceptionnelles comme par exemple le saumon ou encore la branche de pivoine et le vase de porcelaine.